En France, le procès du couple Fillon commence réellement ce mercredi après avoir été reporté lundi en raison de la grève des avocats. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy et son épouse Pénélope étaient brièvement apparues lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds publics et complicité et recèle d'abus de biens sociaux. Au cœur du scandale, Pénélope Fillon est soupçonnée d'avoir bénéficié d'emplois fictifs à l'Assemblée nationale, où elle était embauchée comme assistante parlementaire de son mari député et de son suppléant, un travail pour lequel elle aurait perçu plus d'un million d'euros d'argent public entre 1998 et 2013, selon les enquêteurs. François Fillon dénonce, lui, une enquête à charge et assure que son épouse était sa première et plus importante collaboratrice. D'autres accusations pèsent sur Pénélope Fillon, accusée d'avoir effectué un emploi fictif de conseillère littéraire pour la Revue des Deux Mondes, propriété d'un milliardaire et ami de François Fillon. Elle y a perçu 135 000 euros sur une période de 20 mois. Le couple Fillon encourt jusqu'à 10 ans de prison, une lourde amende et des peines d'inéligibilité. Le procès est prévu jusqu'au 11 mars.